Ce que je propose c'est que chacun votre tour en deux trois phrases vous vous présentiez Si ça vous dérange pas Avec plaisir Qui veut commencer ? Allez on a refi Allez j'allais dire Moi c'est Rima Yadi donc je suis boxeuse professionnelle T'as déjà un fan club dans le chat ? Ah super ! RIMAAA ! C'est comme dans la flamme MARQUE ! RIMAAA ! RIMAAA ! RIMAAA ! Je suis là ! Donc je suis championne de France Double championne continentale WBA Ouais C'est vraiment magnifique Ouais j'ai ramené ma ceinture Monte nous le bling un peu là parce que j'ai porté la mallette gros Je t'ai vu débarquer avec une mallette Je transpire frère elle fait 70 kg Je me suis dit ça y est enfin on nous amène des billets Bon non mais c'est déjà pas mal Elle est belle elle est magnifique Elle est lourde sur lui Elle est lourde Elle est lourde Elle est grave lourde Ah ouais la dinguerie Bah oui Est-ce que c'est le plus beau bijou que t'as ? Elle est l'île à la même Non mais tu te rends compte ce qu'on a dans les mains c'est un truc de ouf hein C'est incroyable J'avoue tu peux te regarder dedans quand même C'est le petit luxe Tu sais tu les mets autour de ta salle de bain comme ça Attends dans laquelle je me regarde aujourd'hui C'est grave Et toi t'as un parcours particulier RIMAA Donc déjà tu prends des titres Mais en fait t'es arrivé hyper tard dans la boxe Et de base t'es pas du tout dans la boxe C'est ça qui est un truc de faux à exemple C'est ça moi j'ai un parcours super atypique On peut dire que je suis un ovni J'ai commencé la boxe à 26 ans En 2016 donc y'a pas si longtemps que ça Et j'avais 20 kilos de plus Ok Vraiment une anti-sport à l'époque T'avais jamais fait de boxe avant ? J'avais jamais fait de sport tout court Ah ouais ? Ouais ouais Et qui s'est passé ? Et ben j'avais des épreuves difficiles à l'époque J'avais besoin de me défouler Et tu t'es dit let's go sur le sport ? Ouais à l'époque je travaillais dans un resto Et y'a des boxeurs qui venaient manger et qui m'ont dit Tu devrais venir Ca se voit que t'en as besoin Ils ont forcé 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 Un jour j'y suis allé J'ai kiffé J'ai eu un coup de coeur Et vu que dès que je commence un truc moi c'est à fond Et ben je suis passée de la fille qui déteste le sport à Je veux devenir compétitrice et championne Révélation ! Elle a tout plaqué pour ça ? Ouais j'ai tout plaqué Et c'est mise au chômage pour faire que de la boxe T'imagines ? À l'époque j'étais commerciale et serveuse et j'ai tout plaqué Je me suis dit pour être championne Faut s'entraîner dix fois plus que les autres J'avais du retard Donc... Respect de ouf Y'a Javi King dans le chat qui dit félicitations à elle Merci, merci beaucoup Tout le monde vous connaissez le format dans la sauce N'hésitez pas à poser vos questions, à réagir On va prendre toutes vos questions, n'hésitez pas On a trois personnages dans le studio Qui méritent vraiment d'être connus Donc n'hésitez pas Incroyable à un phénomène qui dit incroyable Respect Je suis amoureux Merci l'équipe Merci l'équipe Ça allait très très vite Ça allait très très vite À qui le tourne ? Est-ce qu'Eli veut prendre la suite ? Eli Conky Déjà salut Twitch Moi c'est la première fois que je suis sur Twitch Je sais pas trop comment ça marche C'est vrai ? Tu peux t'expliquer en balle ? En tout cas il est déjà dans le thème Non c'est bon je suis à l'aise Donc voilà moi c'est Eli Conky Je suis boxeur depuis... J'ai commencé la boxe en 2007 Ok Moi je suis on va dire le plus expérimenté de l'équipe J'ai fait de l'équipe de France Que ce soit l'équipe de France junior, senior, même cadet Jeux olympiques J'ai fait les Jeux olympiques de Rio Tu me solides Faut le dire, faut dire, faut dire les blases En 2016 Malheureusement je perds en huitième de finale contre Michel Aloyan qui fait vice-champion olympique Et qui ensuite est contrôlé d'OP Quelle surprise C'est un boxeur russe Et voilà il a été éliminé On lui a enlevé sa médaille Et voilà je suis passé professionnel ensuite en 2017 Aujourd'hui j'ai quatorze combats Je suis quatre fois champion de France pro Je suis champion de l'Union Européenne Je suis deux fois champion WBA intercontinentale Et je suis enfin challenger pour l'Europe Voilà pour... C'est du lourd du lourd C'est du lourd Et du coup ton histoire ça me fait penser à un documentaire Je fais la propagande de ce documentaire Il s'appelle Icarus Je sais pas si t'entends de parler Et justement ça raconte le dopage Enfin je veux pas trop spoiler non plus Ça parle notamment du dopage russe On va aller regarder ça Donc ça m'a fait penser à ton histoire Ah les russes ils sont chauds dans le dopage Je te jure Eli gros palmarès, les JO etc Et ça peut monter très très fort sur les prochains combats Donc ça c'est très très cool Et il en reste un, Christ Parole au plus jeune Le plus jeune en dernier mais pépite aussi La pépite On vous l'a dit il y a trois pépites dans le studio Et Sacha et moi on n'en fait pas partie Vraiment pas C'est pépites domaine C'est pépites dans votre domaine C'est pépites dans votre domaine C'est pépites dans votre domaine Voilà Alors salut l'équipe Moi c'est Christé Sabé Je suis la pépite de la boxe en France J'adore Mais oui J'adore Il est un peu le petit Tyson Tu vois genre t'imagines Le genre Dora Je fais ah ouais Là il est là il fait non je rigole et tout Mais il y a un truc quand même Alors je suis trois fois champion de France professionnel Je suis le premier à avoir fait champion de France professionnel et amateur dans la même année Ok Je suis le plus jeune champion de France en boxe professionnel Et qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Et c'est l'avenir Et c'est l'avenir Et je suis l'avenir Voilà c'est tout Et il faut dire que tu as fait aussi des titres internationales Ah oui je suis deux fois champion de WC francophone J'avais oublié J'avais oublié En tout cas ça regarde j'aime bien qu'on soit tous ensemble là C'est rare aussi de voir des sportifs discuter entre eux tu vois C'est pour ça que j'aime bien ce format de discussion on est tranquille entre nous En fait je vais juste reprendre parce qu'en fait ce qui est important c'est que Peut-être que vous le savez en France le prisme de la boxe il est particulier C'est soit on va s'intéresser au plus gros combat de boxe mondial Fury, Garcia, Davis et compagnie etc Soit on va s'intéresser à la boxe amateur le temps d'un été pendant les Jeux Olympiques C'est très souvent ce qui se passe C'est exactement ça Et il y a des noms tu vois dans la boxe en France qu'on connaît Bien sûr tu vas penser à Brahim Asloum, Jean-Marc Mormey, Tony Yoka J'en oublie forcément des dizaines de milliers Mais il y a une réalité c'est que la boxe amateur c'est ce que vous voyez au JO Et en France dès que ça passe dans le monde professionnel C'est un petit peu comme si les fenêtres se fermaient en terme de visibilité Et que la boxe devenait visible que pour les spécialistes ou ceux qui sont à fond dans la boxe Et en fait ça a des problèmes de la boxe aujourd'hui Et ce qui est important c'est que ces trois boxeurs d'exception Ils vont être réunis autour d'un gala Donc voilà les galas de boxe aujourd'hui on en a besoin de ouf en France Et ça commence à se mettre en place avec des beaux événements Où tu vois on fait des cartes avec plein de boxeurs hyper intéressants etc Et ils vont tous combattre jeudi sur la même carte Et donc c'est ça qu'il faut dire qui va être très important C'est qu'on va diffuser ce gala de boxe Et c'est surtout que la billetterie là elle a été mise en place et est disponible Et qu'il y a plein de places qui sont dispo Venez les voir combattre en fait Parce que déjà vous kiffez je pense leur présentation, le fait quand elles sont Et en fait c'est des sportifs qui ont besoin énormément de la visibilité du grand public en fait Parce que ils l'auront que s'ils prennent un titre mondial ou un truc comme ça A priori dans les grands médias généralistes etc Donc nous c'est important Et même pour la commu qui sont là Vous pouvez aller suivre sur Insta Donner de la force et tout Parce que Il y a le MMA qui on le sait est une énorme locomotive et tout Ça permet aux gens de s'intéresser à des sports de combat Parce qu'il y a un côté hype et tout La boxe c'est peut-être le sport de combat un peu à l'ancienne un peu traditionnel et tout Mais c'est encore en place Et en France en vrai on a des talents de ouf On les observe souvent pendant les JO Après on les oublie un petit peu Et en fait non ils sont encore là ils sont actifs Et le monde pro il y a des trucs de ouf C'est ça C'était avec Christian qu'on en parlait Christian Mbilly Et tu sais on parlait tu sais du switch En fait la différence qu'il y a entre la boxe amateur en France Où on fait partie des meilleurs au monde Si ce n'est les meilleurs Et ce switch sur la boxe pro qui est compliqué Vous le ressentez ça ? Ouais on le ressent parce qu'en boxe pro on a pas le même suivi qu'en boxe olympique En boxe olympique vraiment la fédération met tout en oeuvre pour nous préparer au mieux Ouais On part en tournois On part en stage de préparation Voilà il y a tout qui est mis en place autour de ça Pour performer au niveau de l'international Ouais Et ça c'est ressenti déjà au jeu de Rio On le voit là sur les derniers championnats du monde Où il y a eu 3 médaillées chez les femmes Dont une qui est dans notre club ou aussi la El Kadiri Et 3 médaillées je crois chez les hommes Si je ne me trompe pas Avec un champion du monde Un vice-champion du monde Et un médaillé de bronze Donc voilà la fédération française de boxe Qui se met vraiment tout en oeuvre pour la boxe olympique D'être performante à l'international Après passer chez les professionnels On est clairement livré à nous-mêmes Ça veut dire que si t'as pas un bon entraîneur Si t'as pas un préparateur physique qui te suit Si t'as pas une structure autour de laquelle il faut que tu sois performant Bah tout de suite tu descends Parce que la boxe pro c'est un monde vraiment vraiment dur En boxe pro tout le monde peut te battre Il suffit que le mec il soit bien préparé Qu'il ait l'envie de te battre Et tu peux te ramasser En boxe olympique c'est plus compliqué Parce qu'il y a que 3 rounds Tu peux un petit peu jouer sur ton talent Tu vois qu'en boxe pro c'est totalement différent Tu vois c'est plus rustre C'est plus dur Les combats sont plus longs Les stratégies à mettre en place Bah si ça marche pas il faut s'adapter et se réadapter Donc voilà c'est sûr C'est pour ça qu'en boxe professionnel c'est plus compliqué Mais voilà D'un côté business et image Je pense Rima t'as bien vu Pardon J'ai pas vu Je suis désolé On est un journaliste C'était juste pour vite passer la parole à Rima C'est que t'as aussi Tu sais on est dans ces sports Où quand tu passes dans le monde professionnel Les compétitions ne sont pas des compétitions logiques Ce sont des compétitions d'événements privés Qui en fait événementalisent un sport tu vois Donc c'est le matchmaking C'est pas un classement et tu montes Faut choisir les bons gars Faut être suffisamment visible Mettre la manière dans les combats Gérer son image Qui est presque aussi importante aussi que l'enjeu sportif Enfin t'as vu toi Qui est pas forcément passé par les mêmes étapes qu'Elly Je pense t'as du te rendre compte très vite Qu'il y avait plein de trucs à faire Et sur le sportif et à côté Exactement Il y a plein de trucs à faire Mais ce qui est sympa dans le monde pro Moi je vois plus le côté positif C'est qu'en amateur Il y a pas le côté chaud Qu'il y a chez les professionnels Là on s'éclate Les combats à l'américaine Avec un son d'entrée Avec ta tenue qui brille Avec l'envie de rentrer sur une sorte de trance Tu vois Il y a pas ça en amateur Moi je kiffe bien ça Et là le fait qu'on organise le gala nous-mêmes Donc on peut faire quelque chose de haut de gamme On va proposer un beau plateau On a mis que des combats avec des gens classés en adversité Là je parle aux spectateurs C'est que souvent Ce qui fait que la boxe ça a moins plu ces derniers temps C'est qu'il y avait pas de combat à challenge ou de combat à suspense Et avec notre entraîneur on a décidé de casser ce truc Pour retrouver le public qui aime les sports de combat Parce qu'en France on aime le sport de combat On aime la boxe On est bon en plus On est bon Mais les gens ils veulent juste voir du show Du coup là Sur la soirée Branchez-vous Parce que les gens ils viennent d'Argentine Et du Mexique pour nous casser la gueule On a pas pris des géorgiens Ouais je regardais vos adversaires C'est que des latinos C'est que des latinos Et les latinos dans la boxe sont connus pour en découdre C'est les mecs qui sont très durs au mal C'est les gens qui aiment beaucoup aller haut Exactement ça tombe pas Ça tombe pas Avec des gardes tortues comme ça T'es en train de me dire que les combats ils ont été fait pour que ça soit spectaculaire Ouais Là faut pas louper la soirée Parce que les combats c'est que du lourd Et vous vous êtes dans ce même mood aussi ? Ouais là on veut A vouloir faire le show Nous on veut faire le show On veut plus choisir au départ quand tu commences C'est normal de prendre un combat Un combattant qui peut te faire progresser Surtout quand on connait l'importance de pas avoir trop de défaites en boxe Ouais Mais à ce niveau là Ouais c'est vrai Mais à ce niveau là on est tous classés mondialement On peut plus se permettre de pas avoir d'adversité Et on doit boxer contre des gens classés aussi Donc là sur cette soirée on verra que des combats de Bah des gens d'Argentine, du Mexique Tu parlais de show ? Vous avez prévu quoi ? Peut-être vous voulez garder la surprise sur vos entrées ? Chris il veut garder la surprise Ouais moi je vais garder la surprise Branchez-vous le 22 parce que... Y'aura du show Ok 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 Ça c'est le sourire d'Argentine Ça c'est le sourire d'Argentine Je t'ai joué Même à nous il ne veut pas nous dire son entrée Ah ouais il vous l'a pas dit non plus ? Même nous on est fonction Ce sera la surprise Pareil surprise, on respecte hein Moi le show ce sera sur le ring Ok d'accord Ok ok Moi je suis un petit peu le vieux lion Petit son d'entrée quand même Oblige à son entrée Petit son d'entrée 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 bien Est-ce que le short est stylé ou pas ? Ouais le short est stylé Tiens parlons-en Le choix du short en boxe c'est incroyable Ah oui T'as un short par combat Ça c'est que chez les pros en amateurs C'est un short bleu ou rouge Quand tu passes pro t'as le soulagement T'as j'ai enfin un short stylé Mais je pense que ceux qui connaissent pas trop la boxe Ils connaissent pas un peu les détails Comment ça se passe etc T'as un fabricant en France qui fait tous les shorts T'as un short par combat Comment ça se passe ? A l'époque on avait une personne qui faisait ça Et aujourd'hui je pense que le business il s'est bien développé Maintenant t'as plusieurs personnes qui font ça Moi personnellement je tiens à dire que c'est la belle soeur de Christ qui me fait ma tenue Je lui ai demandé de me surprendre Ok C'est la première fois ? Ouais ça va être la première fois Au moment il est en Spiderman il le sait pas Donc même pour moi ça va être une surprise T'as trouvé le shit-cut de Christ ? T'as trouvé il va me faire un saut Il va cacher un truc dans le jeu Non non il fait partie de mon équipe Il va me faire un truc bizarre Il va me mettre une low kitty sur le chat Après deux rounds ça change de couleur avec la transpiration Avec une queue de chat derrière Je te jure Mais voilà Là je suis On kiffe ça Et puis même des fois t'as des combats où tu fais des titres Et bah tu peux accorder ta tenue au titre que tu vas faire Ok Par exemple moi je suis déjà en train de réfléchir à mon championnat d'Europe Quelle tenue je vais faire pour que c'est un rapport avec mon championnat d'Europe Donc ça aussi c'est une petite surprise C'est lourd cet aspect style un peu qu'il y a aussi C'est juste pour comprendre ce combat là Pour être champion d'Europe c'est une étape avant juste pour que les gens aient sache Alors Alors je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé pour ma part Moi ça fait deux ans que je dois faire mon championnat d'Europe D'accord J'ai été classé numéro 1 européen en 2021 Donc je devais passer Challenger logiquement Challenger c'est quand tu as défié le champion Exactement Exactement Il y a le numéro 1 et il y a le Challenger Donc le Challenger c'est celui qui va combattre contre le champion Et malheureusement il y a eu une petite magouille Parce que comme vous le savez la boxe c'est un beau sport Mais c'est aussi un sale business Ouais Donc il y a eu une petite magouille Ils ont fait passer l'Italien qui était derrière moi Ils l'ont fait passer devant moi Ok Et c'est lui qui a fait son championnat d'Europe Pour quelle raison ? Tu sais pas ? Jusqu'aujourd'hui on connait pas la raison On se pose la question Pas trop chercher à savoir Faut pas chercher à savoir Et du coup il est devenu champion d'Europe Donc j'aurais du le combattre l'année dernière Il a fait ce qu'on appelle une dérogation Donc une dérogation c'est ce que tu fais quand tu veux esquiver ton Challenger Ouais D'accord Donc il a pris un boxeur du top 10 Europe Hum Et malheureusement pour lui il a fait le mauvais choix Il a pris un anglais Et l'anglais l'a battu Ok Donc l'anglais l'a battu L'anglais est devenu champion d'Europe Ok L'anglais est devenu champion d'Europe Et il a accepté de me prendre moi Sauf qu'il y a eu une autre magouille Putain Il y a eu une autre magouille On était censé faire les enchères Ouais Et malheureusement Tu acceptes de prendre ton Challenger Donc moi Tu dois avoir mon aval Si je te laisse faire une dérogation ou pas Ok Je vais pas laisser Je lui dis écoute toi et moi on va se boxer On va aller aux enchères Et celui qui payera mieux le boxeur Bah il va remporter l'organisation du combat Donc ils sont passés par la Fédération Européenne Pour faire valoir l'enchère Donc Pour faire valoir la dérogation pardon Donc l'anglais il fait encore une dérogation Il faut encore que j'attende l'enchère du mois d'août Pour enfin faire mon championnat d'Europe Il va y arriver Je vais y arriver Mais voilà c'est vraiment C'est que lui son parcours il le fait en mode très difficile C'est quand tu commences un jeu tu prends direct difficile Exactement Et puis le truc c'est quoi Encore c'est le mode très difficile face à l'adversité Tu vois Mais là c'est autre chose C'est de l'administratif Et moi j'ai pas la main sur ça On a envoyé des mails On a envoyé plein de choses pour faire valoir nos droits Parce qu'il y a un règlement qui n'a pas été respecté Mais malheureusement la personne qui est au pouvoir Elle fait un peu ce qu'elle veut Mais moi je remercie M. Dominique Nato Le président de la Fédération Française de Boxe Qui s'est battu pour mon dossier Et pour qu'on organise mon championnat d'Europe Ou bien que l'enchère soit prise en compte Mais malheureusement on a perdu la F T'as vu c'est hyper intéressant ce qui dit C'est là où on voit aussi une des pistes Sur pourquoi peut-être on peut galérer sur le côté pro C'est qu'on a peut-être pas le bas goût des anglais Le bas goût des américains Qui dans ces opérations là En fait c'est ça que j'allais vous demander Tu vois c'est la Fédé Donc c'est ceux qui encadrent les amateurs Qui sont venus l'aider Pour te dire qu'on a pas encore les structures Ce que j'allais vous demander C'est qu'est-ce qui manque en France Pour qu'on ait une ou plusieurs superstars Est-ce que c'est un problème de niveau Ça doit faire partie de la question Tu vois ce que je veux dire Ou est-ce que c'est un problème autre Par exemple ce qu'on est en train de parler Il faut qu'il y ait des gens qui posent de l'oseille sur la pièce Donc techniquement c'est qu'il n'y a pas de gros promoteurs français quoi Non Bah en fait Là je vais un peu Je reprends la parole Je sais pas si vous avez des choses à dire Vas-y vas-y On te coupe si on veut de toute façon D'accord il n'y a pas de soucis Mais après il y a une mise de gants avec toi C'est la sparring après avec toi Si tu me coupes trop Alors Pour ce qui est des promoteurs en France Malheureusement Les promoteurs en France Pas tous hein Mais La plupart Ils veulent gagner de l'argent tout de suite Ca veut dire qu'ils ne vont pas investir pour faire monter ta carrière Ils ne vont pas accepter de perdre de l'argent sur les premiers combats Alors que les anglais ils ont une vision sur le futur Voilà Et ça c'est l'expérience anglo-saxon à se mettre en dette pour gagner plus plus tard Exactement Et nous on n'a pas ça en France Non c'est ça On n'a pas ça en France Et Malheureusement Il n'y a pas le nerf de la guerre L'argent Il n'y a pas le nerf de la guerre L'argent En termes de Mais nous on va venir pour casser tout ça De visibilité Bonne énergie Ca régale Ouais ouais Le gala du 22 Ouais On l'organise nous-mêmes Ok Combattants Nous Combattants Avec la salle Avec l'équipe Avec le coach Et parce que On veut amener un nouveau souffle Là ça s'endort Parce que les promoteurs Ils n'ont pas les moyens des anglais Ou ils ne veulent pas Peu importe Mais nous on sait que les français Ils aiment les sports de combat On le sait Et pour ça on va leur proposer Comme là le 22 juin Et après encore Des soirées Où il y aura des beaux combats A partir de là Ils vont se sentir en confiance Ils vont revoir les combats Ils vont nous suivre Sur les réseaux Et puis on va créer une nouvelle énergie Comme ça Dynamique Est-ce que RMC nous suit maintenant ? Ouais C'est un peu en mode Ce qu'ils font C'est qu'ils font des cartes C'est trop malin C'est qu'ils sont en mode Avengers C'est de se dire Au lieu que j'ai une carte Avec un combat star Je fais une carte Qui est remplie en fait C'est ça Ils sont tous très talentueux Ils peuvent tous aller haut C'est ça Même sur ce que vous avez dit Sur le choix des adversaires C'est plaisant tu vois C'est cool C'est clair J'ai oublié ce que je voulais demander Mais je vais prendre la question De Cassoul Est-ce que vous avez tous Le même coach Ou un coach chacun ? On a tous le même coach C'est le professeur Raoul C'est le plus chaud des coachs Ah ouais ? Ah c'est le plus chaud des coachs Pour ceux qui ne servent pas Allez checker ces réseaux C'est Abadilalab Exactement Le labo On sent beaucoup de respect On sent beaucoup de respect Les frères Alabs En fait Tu connais Ali toi Tu connais Ali Dans le contexte en fait Les frères Alabs Qui sont des gros boxeurs Et surtout des très très bons entraîneurs Qui avaient monté une scène Qui s'appelle Bam l'héritage Tu sais Taylor Lapilus Au combattant MMA Ouais on s'entraîne avec Taylor et Damien Voilà tu vois Ils ont tourné avec eux Il s'est très 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 réputé comme sale Et ouais Et Ali et son frère Ils sont réputés pour vraiment Former du très très lourd C'est top qu'on parle de Taylor Parce que du coup Ça m'a fait me souvenir de la question Que j'avais oubliée Ça vous saoule peut-être Qu'à force on vous parle de ça etc Mais est-ce qu'au final L'essor du MMA Ce qu'on est en train de vivre Avec le MMA depuis quelques années Vous aussi Ça vous a remotivé en mode Attends wesh Il faut qu'on se réveille là tu vois Moi ça m'a clairement réveillée Ouais Au départ je me suis dit Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais C'est vrai Après je me suis dit mais c'est mérité Parce que les gars ils font le show Les soirées elles sont belles Il y a de l'adversité Il y a des combats comme on disait tout à l'heure À suspense Et c'est ce qu'ils veulent voir les gens T'aurais fait ça dans la boxe La boxe ça pèterait aussi C'est juste que bon Y'a pas Y'a plus de combats à la télé Les télés elles diffusent pas les combats Parce que justement Ils veulent voir du show Donc ce qui se passe au MMA là C'est normal et c'est mérité Mais je m'inquiète pas Parce que du coup nous ça nous réveille Et ça nous donne envie De faire des choses dans le même délire Et on va prendre la place des promoteurs Qui font pas grand chose Et on va proposer du show aussi Donc à un moment donné Sur RMC tu verras Les gros combats d'MMA Et tu verras des soirées d'anglaises Moi j'ai une annonce à faire aux boxeurs Les gars venez on prend des risques Arrêtez de prendre des mecs 300ème mondial 500ème mondial Faut avoir des beaux bilans Venez on se tue avec des mecs Qui ont envie de nous battre Pas des combats gagnés d'avance Exactement Et est-ce que cet avènement d'MMA Ça a peut-être poussé certains d'entre vous A peut-être sauter le pas Et à tenter Non ? De switcher ? De tenter l'MMA Moi mon grand frère Il voulait mettre à l'époque Il voulait t'y mettre ? Ouais à l'époque déjà Avant l'MMA Mais moi je lui dis non Ça m'intéressait pas Je préfère le nobler Ah oui Intéressant intéressant Le nobler Là c'est beau c'est beau J'aime bien Mais de toute façon Même les fans d'MMA là Ils sont des milliers des millions Faut juste leur donner envie D'aller voir quelques combats d'anglaises Après tu tombes accro Bah surtout que c'est un public Qui de base Enfin pour beaucoup Venez aussi de la boxe Ouais ils aiment ça Ils aiment les sports de combat Faut les faire revenir C'est tout Faut juste être patient Et leur donner ce qu'ils veulent voir Bon avec tout cette bonne énergie Et bonne dynamique Où est-ce que vous vous voyez Dans quelques mois ou années Jusqu'où vous vous voyez aller ? Vas-y je t'en prie Moi dans quelques mois Je suis champion d'Europe Comme ça c'est dit Et là c'est clair Et c'est le début de quelle étape ? C'est le début de quelle étape ? Alors moi mon game plan Ouais Très très simple Je deviens champion d'Europe Ouais Ensuite j'aimerais bien Combattre pour une éventuelle Demi finale mondiale Ouais Et pourquoi pas rencontrer Takuma Inoue Qui est le frère de Naoya Inoue Qui est champion du monde WBA Et voilà c'est ça mon objectif Après bien sûr c'est l'objectif Mais il y a toujours des petits couacs Dans une carrière Il n'y a pas de carrière lisse Moi il n'y a pas très longtemps Bien sûr J'ai eu une défaite Quelque chose que je n'attendais pas Il y a un an Il y a un an exactement Donc voilà C'est la route qu'on a voulu se tracer Après les problèmes On va les Soit les contourner Soit on va les affronter Et faire en sorte de revenir plus fort Cette défaite Direct Tu t'es remis dedans Ou t'as eu un petit coup de Alors moi Sur cette défaite Je perds Déjà ça a été une grosse grosse surprise Que ce soit dans Pour moi Ou pour le monde de la boxe Parce que je perds contre un Un adversaire que j'avais déjà battu Et un adversaire que j'estimais être moins bon que moi Et il m'a prouvé que n'importe qui peut te battre en bon Excès de confiance ? Sur ce moment là ? Pas excès de confiance En fait je l'ai pris trop à coeur C'est l'inverse C'est pas un excès de confiance Je savais qu'il était dangereux Parce qu'ils se sont fait du trash talking avant En fait j'ai oublié cette notion de plaisir De prendre du plaisir Parce que moi quand je boxe Tu peux le voir C'est délégant C'est fluide Ça passe crème Que sur ce combat là Vraiment j'y suis allé Avec des envies sombres J'étais en mode sombre sur ce combat là Donc voilà Et j'en ai payé le prix J'en ai payé le prix fort Je perds par KO J'ai pas honte de le dire Ça peut arriver à n'importe qui Mais voilà cette défaite Elle m'a fait grandir Je suis remonté sur le ring Un mois pile après être tombé Parce que je voulais montrer que Que c'était on va dire Une erreur de parcours Une erreur de parcours Et c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde Aujourd'hui je suis challenger de l'Europe Voilà je veux montrer que le niveau je l'ai Et je veux faire en sorte que Je veux faire en sorte que Tout le travail que j'ai fait jusque maintenant Et ben il va finir par payer En devenant champion d'Europe Du coup Même question pour toi Rima Jusqu'où tu te vois aller ? Ah moi je veux un titre de championne du monde professionnel Ok A Vegas Ok Fort D'ailleurs j'ai vu un commentaire qui dit Millen dollar baby C'est un peu l'histoire Ouais ouais c'est vrai Bon je veux pas la même fin Ouais j'allais dire s'il te plait pas la même fin Ne fais pas ça Je veux pas la même fin Mais on est vraiment dans la même histoire Parce que de base j'étais serveuse comme la nana J'ai forcé avec mon coach pour qu'il m'entraîne Il était pas chaud C'est vrai Je te jure c'est un film Netflix mon truc Et j'ai forcé C'est une série Netflix de fou là C'est quoi ? Sur la boxe C'est un truc coréen la Ah le truc dont tu m'as parlé hier ? Ah ouais C'est un peu en mode Alors la traduction est dégueulasse Ouais c'est un peu en mode romancé Parfois genre C'est mon super coup de poing au foie J'avoue j'étais là en mode En mode animé mais filmé Non mais tu vois comme il y a Netflix Faut le dire ça a amené aussi beaucoup de gens à s'intéresser à des sports Notamment la F1 qui est l'exemple mondial le plus important Bah si voilà vous voulez vous mettre un peu dans le contexte C'est une série qui j'avoue j'ai regardé Mais c'est un mode documentaire ou ? Non non c'est une série Fiction Scénarisée tu vois c'est l'histoire d'un mec qui progresse Pourquoi ? Les difficultés Vraiment Ah ça parle comment ? Alors le titre est pourri C'est la traque dans le sang Mais c'est top 2 des séries françaises La traque dans le sang vraiment Je vais checker ça Et toi Chris ? Et moi ? Ouais Champion du monde ? Ouais A Vegas aussi ? Dans toutes les bugs Non lui vraiment c'est l'armure Et après je me tire Eh c'est un crack Mais c'est cool parce que en fait de vous deux vous avez pas de... Y'a pas d'ego ou de... vous hésitez pas à le dire quoi Que Chris c'est le futur quoi Ah non c'est un crack C'est le futur C'est lourd Non mais c'est bonne vibe Regarde Regarde Je sais ce qui te met Là je sais ce que c'est Je sais ce que c'est Ah ouais des fois je me dis Heureusement y'a personne qui a fini Heureusement y'a personne qui a fini Mais tu vois même ce que t'es en train de dire Y'en a beaucoup qui oseraient pas le dire Tu vois tout calme là Je te jure Ah faites attention Ah faites attention Il est nonchalant aussi Ah là moi je suis un garçon introversif Il est nonchalant Et il est tellement bon dans sa boxe que même dans sa boxe il est nonchalant Grave Il y va en tranquille en détente C'est un garçon de manga C'est un garçon qui fait des siestes que personne calme Il faut pas le réveiller Ouais c'est ça c'est ça Lui passer le 2ème ou 3ème round ça y est c'est fini C'est une autre personne Passer le 2ème ou 3ème round laisse tomber Ça rigole Je sais pas ce qu'on vous a demandé mais j'aurais bien aimé que vous puissiez décrire un peu votre style Et potentiellement ce qu'on peut attendre de votre combat jeudi prochain respectivement Bah pour hyper un petit peu les gens par exemple je sais pas moi si j'avais un combat j'aurais ouais moi je m'appelle Sacha On m'appelle Bucket parce que ça veut dire saut en anglais et en général c'est pas des droites que je mets c'est des sauts en ta gueule C'est nul Ah c'est pépé Ah c'est pépé T'as vu j'ai aucun background tu veux que je me passe sur quoi ? J'ai un jeu de jambes tellement incroyable que frère j'ai fait les croiser un mec sans le toucher Bref non mais voilà juste pour savoir un petit peu un peu c'est quoi votre style comment vous boxez Parce que c'est aussi important d'avoir son empreinte son truc et ça peut aussi Moi mon style c'est l'agressivité le débit Généralement quand tu regardes le fight tu te dis ah ouais les filles ça s'envoie Et j'aime bien voir le dernier mot Donc tu peux m'envoyer 3 coups t'en auras 4, 5 t'en auras 6 et plus J'en profite parce que il y a Pégase qui t'a posé une question Rima tu es une boxeuse gauchère me semble-t-il Lors de tes entraînements et préparations spécifiques est-ce que tu développes des stratégies et techniques propres aux gauchers gauchères ? Ouais complètement il y a un placement du pied à avoir pour embêter les droitiers Souvent les droitiers ils n'aiment pas boxer les gauchers parce qu'ils n'ont pas l'habitude On a certains avantages Ouais bien sûr je répète beaucoup mon placement de pied Je gêne beaucoup avec mon bras avant donc avec ma droite Donc ouais j'ai des trucs à moi de gauchère bien sûr Mais après quand on y va je réfléchis plus hein Quand on se bastonne après ça y est c'est la bagarre Et les gars par rapport à la question de Sacha c'est pour décrire rapidement vos styles ça serait quoi ? Et vas-y Chris pour une fois vas-y avant Moi la boxe intelligente Ok Voilà C'est-à-dire ? C'est-à-dire intelligente tu verras le 22 En fait t'as l'impression qu'il est en Corée Tu vois ce que je veux dire mais pourtant il te fait mal En chorégraphie En chorégraphie Pas en Corée du Sud C'est ce qu'il fait là-bas Juste après la série dont tu parlais en plus T'as l'impression qu'il fait sa chorégraphie Et le pire c'est qu'il peut te faire tomber comme ça quoi Ah juste en dansant quoi Ouais c'est C'est de faire danser grave C'est travailler en fait C'est travailler En fait l'objectif c'est de prendre le De Choisir la meilleure option au bon moment T'analyses beaucoup tes combattants ? Enfin tes adversaires par exemple Franchement je vais pas te mentir pas beaucoup C'est plus L'instinct le feeling C'est plus au fil des années que j'ai commencé à regarder Mais sinon avant Et est-ce que du coup t'as déjà eu un adversaire où tu t'es dit Là je commence Enfin le feeling ça va peut-être plus suffire Franchement jamais Aujourd'hui je suis C'est pas une question plége C'est pas une question plége Ouais non non sans prétention aucune Lui lui fait un ronde Je suis tellement sûr de moi aujourd'hui Et du travail que j'accomplis à la salle Et du travail que le coach il met en place Que je peux y aller les yeux fermés Ok Alors moi on m'appelle Spider The Spines Avec la voix ça passait bien Alors moi Moi je suis un Pareil je suis un technicien tacticien Moi je mets pas un gros débit de coup Par contre Sache que dans le round je vais te piéger au moins deux fois Ok D'accord Je mets une stratégie en place Dans chaque ronde Dans chaque ronde je vais te piéger au moins Au moins Ok Pour pas dire tu vois Au moins une fois tu vas être piégé tu vas prendre le bras arrière sûr Ok Alors je suis pas un gros puncher Donc moi je suis un boxeur qui est assez précis Je suis précis dans ce que je fais Et je fais rien en détail Et il fait chier avec son allonge Il a une allonge de ouf Et aussi attention ça c'est ma botte secrète J'ai un jab Insupportable Vous pourrez jamais le dompter Y'a que Christ il arrive un petit peu à Il le prend quand même Il arrive un petit peu à s'en sortir C'est pas vrai Il faut souvent que je change de stratégie pour que tu vois ou pas Mais sinon ouais j'ai un bon jab Et je suis un super contreur Ok Franchement en France je sais pas s'il y a quelqu'un qui contre mieux que moi Mais je suis un super contreur Ok top Contre attaquant lui Ça c'est trois styles différents Ouais ouais Il y a Tismé on parlait de Christian Mbili tout à l'heure Il vous demande que pensez-vous de Tony Yoka et Christian Mbili Qui sont considérés comme les deux plus gros boxeurs selon le grand public Bah moi je laisse les garçons répondre parce qu'ils s'y connaissent mieux que moi Bah toi aussi tu connais Non je m'y connais mais Déjà Mbili je connais pas tellement Je sais qu'il est en train de tout casser Et ça me fait kiffer Yoka je pense que C'est triste là ce qui s'est passé Mais après faut retourner au charbon De toute façon la boxe c'est ça Les sports de combat tu peux pas comme il disait tout à l'heure avoir une carrière lisse À un moment donné l'adversité elle est là Et puis la boxe sur un coup tu tombes quoi Enfin je veux dire c'est un sport violent C'est risqué donc je pense pas qu'il faut l'enterrer Parce qu'il a perdu Je pense qu'il doit juste retourner au charbon Retrouver les sensations du début Retrouver la dalle comme on dit Et après il y a encore des choses à faire Ouais c'est clair Les jeunes le talent il est là Après ouais ouais non je pense qu'il faut retourner au charbon c'est tout Et vous avez un mec pas forcément français Genre que vous respectez de ouf qui est en activité en ce moment ? Enfin un mec ou meuf à ta capitaine Un combattant ? Un boxeur ? C'est pas normal qu'on réfléchisse autant Bah genre souvent pour ces trucs là En fait souvent pour ces trucs là c'est genre le premier qui te passe par la tête Même si au final ça va pas être considéré comme le crack Ouais mais en France euh... Non non je parle euh... Ah à l'international ? Ah ouais ouais bah là y'a Crawford il est trop chaud Crawford il est trop chaud Même chez les filles hein Katie Taylor elle est trop chaude Chaco Ah moi c'est... j'y revends pas J'y revends pas Franchement j'y revends pas Davis Ouais il est chaud il est chaud Davis Juste y'a des gros places qui sont citées Crawford pour euh... En gros ce qui va se passer dans la boxe mondiale Crawford c'est un des mecs les plus chauds C'est celui qui va tout bouffer sur son passage C'est le requin Je te coupe Spen Crawford tu vois qui ? Bah... je sais pas Mais c'est justement ça va être le combat De l'année Ouais combat de l'année C'est marrant parce que ça fait 4 fois dans l'année qu'on dit que c'est le combat de l'année en boxe C'est que dès qu'il y en a un qui se finit les mecs ils t'en renvoient un nouveau Et là c'est ce nouveau là C'est Spence Junior contre Crawford Les deux ils ont jamais perdu Ils sont quasiment à 30 victoires chacun Les deux savent puncher aussi Ils ont tout C'est vraiment... c'est un choc de fou malade On essaye à fond de le diffuser Je fais des grosses passes dés Parce que vraiment ça c'est un truc de fou Et beaucoup de gens Parce que moi j'ai pas la prétention technique d'analyser et tout Beaucoup de gens disent que Crawford peut y aller Il est plus agressif Totalement d'accord avec ça Après moi j'ai ma sensibilité pour Spence Parce que je trouve qu'il est plus technique Tu sais c'est plus beau à voir et tout Il est moins hargneux sur le ring C'est un peu comme moi Moi j'aime bien faire le geste beau, le geste précis Donc j'ai plus de sensibilité à Spence Avec Spence Mais c'est vrai que Crawford c'est une machine de guerre C'est une machine de... Moi j'adore Crawford Chakour Stevenson aussi Chakour Stevenson Bah c'est la même école hein Bah les deux ouais Crawford et ils mettent les gars ensemble Chakour Stevenson C'est le mec qui est monté sur le ring Après Eyni Lomachenko Qui a dit non C'est Lomachenko qui a gagné Et qui a dit Eyni quand tu veux frérot Donc pour rappel Eyni c'est le gars le plus dominant de cette catégorie là Qui est la catégorie des légers Qui est considérée comme très 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 chaude Parce qu'il y a du talent de partout Et là tout le monde est en train de saliver Parce que tout le monde se dit David Eyni Chakour Stevenson Chakour Stevenson C'est aussi... C'est très prodigieux Ouais c'est... Mais tu sais c'est ça qui manque en France aussi C'est les boxeurs qui se défient Ouais C'est vrai pas T'inquiète Christ Il va arriver là dans deux ans Il va commencer à... Il va appeler que des noms Moi j'ai kiffé quand Eyni lui a dit I'm a number one Et Chakour il lui a dit Juste pour le moment Moi aussi j'ai kiffé de haut Ouais Tissme il y a la billette C'est pas complet encore Non mais tu peux prendre... Allez-y les gars Allez-y là Venez voir du beau spectacle Il reste pas beaucoup de place C'est parti très très vite Mais en même temps c'est... Très bonne commerciale Non mais c'est vrai C'est parti super vite Parce que depuis qu'il y a RMC Bah qui balance la sauce Ça prend bien Mais prenez... Checkez vos places Donc sur les billets Sur les liens Instagram Il y a Eli Konki Rima Yadi Chris Tessabe Allez checker nos insta Le lieu il régale Ouais le lieu il régale Cirque Donc en face de RMC On en parlait avec Sacha Genre les cirques C'est vraiment le... C'est le top C'est le top Pour boxe MMA C'est le top quoi Tu vois en termes de vision Pour avoir les combats C'est magnifique C'est ça Ouais c'est vrai C'est vrai Parce que des fois Tu sais en termes de position Tu vois pas bien tout là Cirque t'as pas de galère T'as des places à 30 euros Après on fera un jeu concours Je pense pour gagner des places Et surtout Et c'est important de le dire Surtout que sur les cirques aussi Même les places un peu moins chères Ou d'habitude t'es loin Tu vois super bien Tu vois ce que je veux dire Petite question Je sais plus avec quel boxeur On en parlait On parlait de la défaite tout à l'heure De la défaite qui peut faire mal Dans une carrière surtout de boxe etc Et je sais plus avec quel boxeur Qu'on avait reçu On en parlait Il disait que lui c'était Notamment à cause Ou grâce à ce qu'a fait Floyd Mayweather Tu vois Cette succession de victoires D'invincibilité Tu vois Est-ce que vous pensez Que pour remettre un coup de punch A la boxe mondiale Il faudrait un peu casser ce mythe Du bilan sans défaite Bah Floyd Il y en a pas beaucoup de champions De multiples champions du monde Qui n'ont jamais perdu Floyd c'est une exception Bah t'as Gervonta Tu en parlais Gervonta Il a pas réellement fait Un vrai vrai championnat du monde Tu vois Canelo a déjà perdu Les plus grands boxeurs Les plus grands boxeurs Je te parle des plus grands boxeurs Des légendes Mac Tyson Mohamed Ali C'est des vraies légendes Ils ont tous perdu Ils ont perdu Ils ont perdu Et est-ce que c'est pas devenu des légendes Une fois qu'ils sont perdus ? Une fois qu'ils sont perdus Non ça l'était déjà Ça l'était déjà ? Ça a pas participé à Ali En fait le truc c'est quoi C'est que tu sais Quand tu perds Les gens ils vont regarder Comment tu vas te relever Ouais voilà Tu vois Et c'est ça qui fait toi une légende Si t'as jamais perdu Bah on peut pas savoir Comment t'aurais réagi En ayant été défait Tu vois ou pas Moi j'ai perdu Moi j'ai perdu Pour moi J'ai pris comme une expérience Jamais je me serais dit Jamais je me serais dit Que je perdrais A ce niveau là De ma carrière Mais comme je suis revenu Je me suis dit Ouais je suis un gueudin en fait Je suis revenu un mois après Un mois après ma défaite Et aujourd'hui tu vois J'ai eu mon moment où Où ah j'ai J'étais énervé contre moi même J'ai eu mon moment où Je me suis dit Ouais j'ai fait Clairement j'ai fait de la merde Mais je me suis jamais remet en question Je me suis jamais dit Ah j'ai peut-être pas le niveau Enfin tu t'es Oui enfin C'est remis en question C'est juste je veux pas que les gens prennent mal Parce que t'es Tu t'es remis en question justement Mais t'as jamais douté quoi J'ai jamais douté De mon talent J'ai jamais douté que j'étais un bon boxeur Et j'en ai reçu des messages Des toccards là Qui ont jamais pris une chiffre de leur vie Ouais ouais Mais qui m'ont envoyé des Ah shit t'es tombé nanana Le public twitter Voilà le public twitter Avec des faux comptes là J'en ai reçu des J'en ai reçu des messages Ouais je capte Mais j'ai jamais douté que j'étais un bon boxeur J'ai jamais douté que je continuerais à prendre des titres Et c'est ça qui va faire que Je suis un bon boxeur Et un très bon boxeur Tu vois Donc le mythe de T'es bon tu peux pas perdre Ouais c'est faux Gervonta demain Et s'il perd ça va pas enlever le talent qu'il a Ca va pas enlever le fait que Que c'est un très bon boxeur Bien sûr Canelo il a perdu Regarde ce qu'il fait aujourd'hui Ouais Il fait de la casse Il monte de catégories Il redescend et truc Et il dégomme Il dégomme un peu tout le monde Tu vois donc La défaite Ca fait partie du C'est ça Bien sûr Mais des fois le grand public T'as un peu cette impression Cette impression pardon de Ah il a perdu C'est bon il est fini tu vois Ouais Tant tardique Ce qui est ouf dans la boxe C'est que ça dépend qui c'est Ouais Lomachenko il peut perdre Canelo il peut perdre Ouais Mais il y en a d'autres en fait c'est tellement des grandes gueules Ils peuvent pas perdre Ouais C'est clair Ouais bah Yoka quand il a perdu Il s'est fait lyncher hein C'est vrai Et tu vois T'as l'impression que les gens ils attendent que ça en fait Mais ça après c'est le côté français C'est parce que En France on a ce côté où Quand t'as gagné On t'aime plus Quand t'as gagné Moi je suis le premier Et ça se voit Mec On gagne une coupe du monde en 98 En 2002 on veut les voir perdre On va pas se mentir Parce qu'on a l'impression qu'ils ont pris le melon Alors que c'est juste les meilleurs Mais on n'accepte pas de dire qu'on est les meilleurs Pour nous l'idéal du sportif en France C'est un mec qui est humble Qui ravage tout le monde Qui est très humble tout le temps Ah bah attention parce que justement On en parlait avec A chaque fois je fais des throwbacks avec tous les Tous les sportifs qu'on reçoit etc On en parlait avec je sais pas si vous connaissez Ryan Rupert C'est un basketeur Qui est inscrit à la prochaine draft Ah ouais C'est ça Non mais vraiment tu vois Et il fait partie de toute cette génération de Wenbanyama Mbappé tu vois Et tu sais on parlait de cette nouvelle génération française Où souvent c'est assimilé à de l'arrogance Alors que c'est juste De la confiance en soi Si tu le dis en anglais Ca devient une pub Nike Si tu le dis en français T'as le bouleur Est-ce que vous vous ressentez dans Et vous vous retrouvez dans cette nouvelle génération là Qui s'en bat les couilles Bah moi personnellement Je reviens un peu à ce que je disais avant ma défaite Le boxeur que j'ai affronté Contre qui j'ai perdu Sur le papier Je parle sur le papier Je suis meilleur que lui Tu le disais tout à l'heure J'ai pris plus de titres que lui Quand j'ai dit Quand j'ai osé dire Que je suis meilleur que lui Et que lui et moi on joue pas dans le même cours Parce que j'ai pris des titres internationaux J'ai battu des invaincus J'ai battu J'ai battu un mec Il était champion de l'Union Européenne Je l'ai détrôné J'ai battu des mecs Quand je dis Lui et moi on est pas dans le même cours Parce que j'ai fait Parce que j'ai prouvé Ca a pas plu Oh il est arrogant C'est pas faux tu vois Bah ouais quand même En vrai il a raison quoi Le problème en France C'est que les gens Ils arrivent pas à être lucides On dirait Il faut toujours que tu dises Je vais essayer de faire mon maximum Je vais respecter Peace and love Non On fait de la boxe anglaise On fait de la boxe professionnelle Avant tout c'est du spectacle Meilleur exemple Mehdi hier Mehdi Ben Lagdar Ah il a gagné ? Non il a perdu justement Mais tu vois Pendant la semaine Et c'était à juste titre Tu vois il a dit Je vais gagner Soyez pris Clignez pas des yeux Après à un moment donné Si toi t'as pas Et sa réaction d'après combat Excuse moi Sa réaction d'après combat Elle est honorable de ouf aussi Tu vois Il a dit quoi ? Pour mot il a pas dit Mais il a dit en gros Ca arrive etc Et je vais pas m'arrêter C'est le sport Bien sûr Arrêtez de nous mettre la pression Maintenant que je vais voir Le vrai soutien finalement Parce qu'il a jamais C'était sa première défaite En carrière tu vois C'est ça Donc c'est là où il va avoir Vraiment le vrai soutien Ca peut l'aider aussi Et clairement Quand tu vois la physionomie C'est il était dedans Il était au dessus Le mec en face a envoyé Le all-in du désespoir Sur le all-in du désespoir Tout est passé C'est des choses qui arrivent Et bon t'en sortiras que grandi C'est ça C'est ça Mais je reprends juste un com' Qui avait dans le chat Qui parlait Qui disait ouais Mais Yoka il a perdu Contre un vigile de Super U Je vais juste remettre Non c'est pas vrai C'est terrible On va juste remettre Les choses en place Parce que la dernière défaite C'est contre Carlos Takam Tu vois Carlos Takam C'est quelqu'un Carlos Takam C'est un monument de la boxe En France C'est un mec chez les poids lourds Qui a affronté Tous les plus grands Il a refusé aucun nom Dans sa carrière Il a quarante et quelques années Il prend encore des mecs Enfin c'est Faut se rendre compte De la folie du bonhomme Il a peur de rien Le dernier mec qu'il avait affronté avant C'était un kazakh invaincu Le mec c'était un arbre C'est un mec Il avait jamais vu Troisième round de sa vie C'est Takam Qui lui a fait découvrir la décision J'ai vu ce fight C'est un truc Et à un moment donné Il le chamboule un peu Alors que Takam Au premier round Il touche le sol mec Tu te dis c'est pas possible Au premier Mais gros Vous êtes dur les gars Vous êtes dur les gars Vous êtes pas dur Vous êtes taré en fait C'est parce que vous connaissez pas Vous connaissez pas le business Mais vous vous permettez De donner des avis Mais t'as pas vu qu'un autre Non Non mais franchement Moi ça m'énerve C'est légitime Parce que tu fais un sport Nous on sait On sait qui est bon C'est comme si moi demain Je vais dans le MMA Je dis Ouais lui il est nul Je dis un tel il est nul Un tel il est nul Mais j'y connais rien Mais les gars Renseignez-vous sur qui et qui Déjà avant de parler Renseignez-vous Et le pire c'est quoi C'est que C'est que vous dénigrez Des sportifs français On a besoin de force les gars Comment il a été accueilli Gann Après sa défaite On a besoin de soutien Gann Terrible Non mais genre terrible Ils sont durs Terrible Et tu regardes le contraste entre l'après UFC Paris Et il a pris John Jones Gann Oh la la Combien de mecs en France Il a mis dans le MMA Ouais On se rend compte de ça C'est clair C'est ça Ce qu'il a fait pour le MMA français Casse-toi Ouais Et en vrai même pour le sport français Parce qu'il a Il a atteint des C'est ça Des sphères Mais Yoka c'est pareil Il a ramené la médaille d'or olympique A la France Exactement Et il a fait hype la boxe en France Ouais Tony perd contre Martin Bacolet Vous savez que Martin Bacolet Il met les gants avec Tyson Fury Il met les gants avec tout le monde Martin Bacolet Personne veut le prendre en combat Il est sous-côté de Mais tu vois Quand on prend l'exemple de Yoka Quand on voit Comment il se fait lyncher depuis les défaites C'est à cause de ce genre d'exemple Que tu te dis Est-ce que vraiment je vais prendre un gros challenge Parce que si je perds Tu vois bien qu'il t'abandonne Parce que lui Il a donné aux français ce qu'il voulait Il était critiqué parce qu'il prenait des mecs faciles C'est vrai Et quand il a pris des mecs chauds Bah maintenant il se fait critiquer aussi Et on a quand même réussi à dire que son adversaire était une quiche quoi tu vois Ouais je sais pas C'est incroyable Alors qu'il a pris un vrai mec Moi je le connais pas il est nul Mais tu connaissais pas le sport hier frérot Je te jure Alors que tu vois moi je pars souvent en Angleterre Et Anthony Joshua il a perdu plusieurs fois Et il est encore adoré du public anglais C'est la réalité Adoré Le mec il remplit Là le dernier combat que j'ai fait il a rempli une salle de 30 000 personnes Mais comment tu remplis 30 000 personnes alors qu'il a subi deux défaites là Ouais Et puis moi je veux revenir sur l'adversité de Tony Faut savoir Après le problème je pense Que c'est que Canal ils ont mis la lumière sur Tony au moment où il fallait pas Trop tôt Trop tôt Et puis tu sentais qu'ils avaient investi beaucoup trop d'argent sur ce truc là Ouais Faut voir Anthony Joshua vous regardez ses premiers combats C'était light hein C'était light Et le problème c'est quoi c'est que Canal a mis la lumière sur Tony à un moment où Il faut être un petit peu dans l'ombre Ouais mais ça je pense c'est parce qu'en France à ce moment là La boxe allait La boxe allait Il y avait rien Il fallait un nouveau truc Et ça a marché hein Parce qu'attention les premiers combats là Sur canal de Tony Tant qu'il est chaud Tant qu'il est chaud Tant qu'il est chaud La hype était là Tant qu'il était toi La hype elle était là Après moi j'ai boxé Franchement Ah c'était cool hein C'était wow c'était Vegas Mais après Tony il a quand même aussi pris des risques Il a pris Il a pris le rhino Je sais plus comment il s'appelle David je sais plus quoi Je sais plus quoi Il a pris un mec comme ça Un anglais Personne Il y a d'autres gens qui s'en rappellent pas Parce qu'on va se rappeler de ses défaites C'est ça C'est ça Exactement Il a pris un autre adversaire Qui avait combattu contre Poulev En fait il est passé d'un extrême à l'autre Ça allait un peu trop vite aussi Il a pris des mecs dangereux Il a pris son deuxième combat là Contre... Même il disait que c'était un réovideur de... Ouais Ouais Jonathan Rice Jonathan Rice Il a battu il y a pas longtemps Un mec qui a signé chez Top Rank Un italien Qui a fait les jeux avec nous Et qui est un très bon boxeur Donc faut arrêter de dire Ouais il a pris ceci Il a pris cela Est-ce qu'au final lui et son entourage Que ça soit même canal Ils ont pas trop subi et réagi Par rapport à ce que le grand public pensait Si 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 Ça a été une réaction par rapport au grand public Mais c'est pour moi A mon sens c'était trop tôt Trop tôt Carlos Takam C'était trop tôt pour Takam Martin Bacolet Encore pire C'est méchant C'est méchant Bacolet aujourd'hui moi je pense qu'il est en capacité De battre un Anthony Joshua par exemple Ok Il est capable de battre un Anthony Joshua Donc faut arrêter de dire Ouais Tony Hoka Non mais Tony Hoka c'est un très très bon boxeur Le mec il est champion olympique Les jeux olympiques C'est la compétition la plus dure au monde Tous les meilleurs mondiaux Ils se qualifient aux jeux olympiques Et celui qui gagne les jeux olympiques C'est vraiment qu'il est dans une sphère différente Et t'as des légendes qui perdent au JO Et t'as des légendes qui ont perdu Floyd avait perdu au JO Floyd a perdu sa finale au JO Donc faut pas oublier ça aussi Faut pas être On va dire faut pas être ingrat Le mec c'est un bon boxeur Ouais il a eu deux défaites d'affilée Et après est-ce que ça fait Est-ce que ça fait de lui un mauvais boxeur ? Non c'est juste qu'à un moment donné Il a peut-être vu trop haut Il faut se recentrer Et faire en sorte de revenir plus fort Et puis c'est tout Il faut soutenir ces sportifs Il faut nous soutenir La boxe c'est dur Les sports de combat c'est dur On monte sur le ring On prend des risques Même si c'est notre choix C'est pour vous donner du spectacle à vous C'est notre choix Mais on veut vous donner du spectacle Respectez au moins ça Nous à chaque fois qu'on monte sur le ring On prend le risque de perdre la vie On prend le risque de perdre la vue On prend le risque de plein de choses Donc respectez un minimum ça C'est bien C'est bien de le dire Et on sent que ça vient du coeur Vraiment On va prendre quelques réactions aussi du chat Alors il y a Tismé Je pense qu'il a deux doigts de demander en mariage Tismé c'est le meilleur Tismé c'est le meilleur Ah là le gars il est chez lui Il décrit pas en 10 minutes Je te le dis On va revenir à la question tout à l'heure de Tismé À la fin on prend d'abord des réactions Camille qui dit Floyd a choisi ses combats Burgada qui dit Yoka il a perdu contre un Vigile de Super U T'as réagi à ça Sacha tout à l'heure Gunam qui réagit par rapport à ce qu'on disait A cette nouvelle mentalité Enfin pas cette nouvelle mentalité Mais cette nouvelle de la nouvelle génération en tout cas Qui dit c'est vrai Et on emmerde le FC humble On est des winners Il dit Yeah On est ensemble On est ensemble pas Je veux te voir le 22 juin Toi t'es là le 22 juin On va se check toi Je te jure Yarmou Lenko qui dit T'es mal nombre de gens Qui ne voulaient pas avoir Dédé Didier Deschamps Faire le doublé à la Coupe du Monde Ca fait référence à ce que disait aussi sur 98 Aucun respect Mais vraiment respect à Joseph Germain Également Nudi Pégase Surtout Gann il a affronté une légende Faut pas l'oublier C'est clair En la personne de John Jones Je pense que Trop souvent on l'a oublié en fait C'est peut-être le plus gros personnage du MMA mondial de tous les temps Beaucoup de français ont découvert le MMA grâce à Gann Donc faut le respecter Nudi Tismé En tant que boxeur français Pensez-vous qu'il Alors des questions Je vais te poser des questions après Je reste sur les réactions Yoka faut pas lui en vouloir Il a pris le gros chèque avec Canal Ça se comprend Nudi John Après on l'a détaillé Il y a aussi peut-être un moment Un petit coup d'accélérateur Qui était trop Passé la seconde un peu trop vite On a assez parlé de Yoka Ouais c'est clair En fait faut aussi prendre l'autre côté de la chose C'est que Canal doit s'y retrouver Ouais c'est ça C'est-à-dire que quand Canal propose un gros contrat Pour suivre la conquête de Yoka etc Faut aussi que Canal puisse faire des événements Sur lesquels il récupère de l'argent et tout Donc dans cet événement t'es obligé de créer un truc Alors question de Tissmé Et je vais te reposer une question juste après la question Comment as-tu vécu le cliché de la fille qui fait de la boxe ? Et moi je te demande est-ce qu'il y a vraiment un cliché de la fille qui fait de la boxe ? Mais carrément Ok A chaque fois encore aujourd'hui on me dit Ah mais tu ressembles pas à une boxeuse Ah ouais ? Bah oui parce que pour eux Pour la plupart des gens la boxeuse c'est une fille garçon moqué Cheveux coupe garçon Ok Qui parle peut-être un peu en mode wesh wesh Ou avec une grosse voix Tu vois pas comment elle est magnifique On le voit dans le chat En tout cas elle a dit je suis pas du tout en mode Je suis loin Ouais ouais je suis en mode calme Moi c'est le cheveux coupe garçon elle m'a Bref je te jure Et partout quand je dis que je suis une boxeuse on me dit waouh on dirait pas Donc le cliché il est bien là Voilà Après Et comment tu l'as vécu ? Enfin comment tu le vis encore tu vois ? Moi je le vis tranquille parce que moi même j'avais des a priori Moi je les juge pas ces gens là parce que avant de commencer la boxe en 2016 J'avais les mêmes a priori Voilà Pour moi les boxeuses c'était des garçons moqués Enfin voilà Et maintenant que je suis dedans et que je découvre plein de nanas J'ai des collègues super féminines C'est des mamans Enfin c'est vraiment un cliché qui est pas fondé pour le coup Mais bah on le combat Est-ce que justement t'essaies d'en jouer en terme de marketing peut-être tu vois ? D'aller à l'inverse au contraire de... Moi j'aime bien être un peu dans la provoque J'aime bien montrer que j'aime bien monter maquillée sur le ring J'aime bien être apprêtée J'aime bien voilà être avec des couleurs J'aime bien casser ce cliché justement J'adore ça Est-ce que... Baille de maquillage etc... On va rentrer un peu dans les détails pour... L'agente féminine qui nous regarde T'as du maquillage spécial des trucs comme ça ? Waterproof c'est tout Ouais qui dégouline pas des trucs comme ça ? Ouais waterproof Il faut poser la question les gars ! Tu casses des gueules et tu restes frais Je t'ai rire ! Ou tu termines le combat avec le maquillage qui a coulé Mais moi j'ai des photos d'avant fight Où les mecs ils me prennent en train de mettre mon mascara Et ils viennent me dire mais t'as pas peur que le maquillage tombe C'était du noir qui couche J'ai dit bah non parce que je compte pas prendre trop de coups Attends mais n'empêche pour un contrat de sponsoring c'est... Tu vois c'est génial T'es L'Oréal ou un truc comme ça ? C'est génial Je suis en pour parler déjà C'est déjà en pour parler Pas besoin de la promo c'est déjà en pour Mais moi L'Oréal est sur le coup les concurrents Je vais revenir sur ce que tu disais Est-ce que... On te pose pas des questions Ouais ouais tu fais de la boxe et tout Mais nous on nous dit la même chose Je pense que Christ aussi Moi on me dit ouais t'as pas une tête de boxeur et tout Ok J'ai pas une tête de femme En carrière Juste en carrière on pose la question Ah ouais t'as pas une tête de boxeur et tout Parce qu'on voit les poids lourds aussi je pense Quand on voit le boxeur on voit le physique du poids lourd Ouais exactement Exactement Mener sur le côté Ouais Mais souvent on me le dit hein Ouah t'as pas une tête de boxeur Peut-être pas encore Ça va venir peut-être En espérant que ça vienne pas Et ça vienne Non non je rigole mais d'abord je vous le souhaite absolument pas Euh Il y a Pégase du coup qui avait une question tout à l'heure Je vais la poser Il dit en tant que boxeur français Pensez-vous qu'il soit nécessaire de s'exiler Un peu comme Christian Nbili l'a fait A l'étranger pour pouvoir améliorer sa boxe Et boxer avec des adversaires avec des styles différents T'en penses quoi toi ? J'en pense quoi moi ? Moi je pense qu'il faut emmagasiner un maximum d'expérience chez soi d'abord Ouais Pour que quand tu vas partir à l'extérieur Tu seras sûr de ton De ton fait ? De ton niveau de boxe Tout simplement Je suis d'accord Sur Christian il y a un truc à rajouter C'est que Christian il y va aussi parce qu'il y a les promotions canadiennes C'est le contrat de l'entraînement C'est les promotions aussi qui jouent beaucoup je pense La proposition Ouais Bien sûr Bien sûr je suis totalement d'accord Est-ce qu'on peut imaginer qu'il soit Challenger S'il était parti Enfin à ce niveau là S'il n'était pas parti Il n'aurait pas eu la visite Non 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 C'est vrai que ça a accéléré les choses le Canada Il aurait peut-être pas eu le moyen d'aller chercher les adversaires Ouais En termes de visibilité c'est certain ça lui a aidé Oui non clairement C'est sûr et certain C'est sûr et certain Mais du coup est-ce que vous préférez rien Parce que je commence à capter la vibe que vous avez aussi dans votre team Et sur la boxe française Vous préférez partir à l'étranger ou essayer de construire un truc entre Construire quelque chose de nouveau et de faire monter en France C'est les étrangers il faut qu'ils viennent Ouais En fait moi perso j'ai envie de monter en France Monter ici pour terminer sur le gros fight aux Etats-Unis ou en Angleterre Mais sur le gros fight avec le Parce que malheureusement pour l'instant remplir des grands stades ici C'est compliqué Alors qu'en Angleterre c'est comme ça Aux Etats-Unis c'est comme ça Par contre monter la hype ici Devenir une athlète pour les français Qui représente la France au niveau mondial Ouais Et finir sur une belle touche aux Etats-Unis Pas finir Tu gagnes là-bas et tu fais la revanche ici Ouais Non mais on peut faire ici Tu sais moi je suis pas négative ceux qui disent la boxe est mort et tout j'y crois pas du tout Non mais t'as envie de Vegas on te fait Vegas y'a pas de problème Fais moi Vegas Après on fait la revanche à Paris Tu m'amènes à Vegas après on défend les titres ici Moi je pense Moi je pense qu'ici on a ce qu'il faut Si RMC nous suit on peut faire un stade de France on ramène un vrai championnat du monde un vrai truc Pourquoi on le ferait pas ici Pourquoi il faut toujours qu'on vise Vegas Pourquoi il faut toujours qu'on vise le souci Moi c'est le kiff Parce que c'est historique A l'image de Wembley Venez on essaye de faire rêver Ça recule la capacité de Vegas Ouais 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 Stade de France Venez on essaye de faire rêver aussi les américains Venez on essaye de faire rêver les anglais On peut le faire On a les moyens de le faire C'est juste avoir l'envie de le faire Donc RMC on est branchés Si vous êtes intéressés pour qu'on construise quelque chose de gros Peut-être même juste avant les jeux ou juste après les jeux On commence à travailler maintenant Ça démarre au Cirque Bramman Et ça se termine au stade de France Comme les polonais ont donné une leçon au monde entier avec le KSW Incroyable La production c'était incroyable Pourquoi on doit rêver sur les autres pays Faisons rêver les autres pays chez nous Tu te rends compte quand même l'émotion Et à quel point ça les touche que genre Prends le micro frère Que RMC leur ait donné l'heure entre guillemets pour diffuser le truc et tout Tu vois on sent que c'est déjà une étape Non non moi ça me touche pas c'est juste normal C'est juste normal Bah oui bon maintenant Non mais en réel c'est que tu vois On sent que ça représente une différence Qui était attendue depuis en fait C'est ça que je veux dire Et c'est important aussi pour vous Ouais c'est ça Ouais c'est ça En fait c'est tellement mérité Au vu de la qualité des combats qu'on veut faire C'est tellement mérité qu'il y ait des télés Là on commence maintenant Et on veut prochain step Là on veut augmenter le niveau encore On va ramener d'autres boxeurs Pas forcément que de nos teams Le but c'est vraiment de proposer une nouvelle promotion Tu vois ce que je veux dire Ouais On va réveiller tout ça C'est du beau monde T'imagines là ils sont déjà un peu en mode Avengers et tout Mais ramène un sous les six au cours Ramène un Taka On est pas fermé On est pas fermé Vraiment On a la main d'oeuvre pour le faire Bah maintenant il faut juste Et comment on note ton très beau pantalon dans le chat Adidas Team Adidas On a capté que t'es Adidas Non c'est vraiment J'aime beaucoup Adidas aussi Mais comment c'est Parce qu'on a capté que vous êtes dans la même team Du coup ça se passe naturellement très bien L'ambiance dans la boxe française Entre différentes teams ça se passe comment ? Non c'est cool Ouais Non c'est cool Il y a pas longtemps nous on était à Fontenay pour aller mettre les gants avec Mevi Boufoudi Et chez L'Abdouni Non il y a du respect entre tous les clubs Je pense qu'il y a cette notion de respect aussi chez les boxeurs naturellement Parce qu'on sait ce qu'on fait Ce qu'on fait c'est dur C'est un sport dur Ouais grave Donc non il y a que des good vibes Après certains entraîneurs ne s'entendent pas avec d'autres entraîneurs C'est un peu comme partout comme dans le monde du travail Tu ne peux pas être ami avec tout le monde Je pense qu'il y a un vrai respect Ouais il y a un respect On sait ce qu'on vit tous à la salle C'est deux fois par jour On s'entraîne deux fois par jour Dans cette dynamique dont vous parlez Ca vous parait naturel qu'à terme tout le monde suive Ouais L'objectif c'est ça C'est de faire grandir notre sport déjà Et nous faire connaître Faire connaître notre sport Faire connaître les boxeurs Et faire en sorte aussi De grandir tous ensemble Tous ensemble Et de faire Faire ramener les anglais ici Que c'est pas tout le temps le français Il va essayer de détrôner le champion d'Europe Il va essayer de détrôner le champion du monde Il faut aussi qu'on fasse en sorte De faire venir un champion du monde anglais Le détrôner chez nous Et qu'il rentre chez lui après avec son chèque Clairement En tout cas je vous le dis C'est que mon avis Mais avec cet état d'esprit Cette vibe là etc J'ai aucun doute que Que vous y arrivez En tout cas ça rigole Vraiment C'est une bête de vibe Je vous le dis depuis tout à l'heure Il y a les messages dans le chat Qui confirment ça Merci à tous Merci à tous En tout cas à vous Je vous le dis Merci l'équipe C'était un vrai régal Vraiment je vous le dis C'est la famille là ça y est Dès que vous voulez revenir Je vous le dis pour promouvoir un truc Ou même pour kiffer C'est là que ça se passe Je vous le dis direct Yes Avec plaisir La Mif on se retrouve nous demain Ça sera toi ou Flo ? Les deux Les deux Avec le premier français Qui a fait le podium du touriste Trophy La course de moto la plus dangereuse du monde Il y a un français dans l'histoire Qui a fait le podium C'est une course de moto sur route sur une île Bon il y a malheureusement des morts chaque année Et les mecs ils font des vitesses de pointe à 330 En moyenne ils sont à 200 et quelques sur 60 kilos Et en fait c'est un tour d'île de 60 kilomètres Ils le font en 18 minutes Et en gros c'est une départementale qui fait le tour de l'île Tu passes entre les maisons et tout Tu passes dans des villes à 200 tu vois T'as un français qui a fait ce podium C'est le premier de l'histoire Qui a fait le podium Qui sera avec nous en studio demain Pour parler de ça Je pense qu'en 20 minutes T'as 50 fois de chances de mourir quoi C'est des baisers Et genre nous en fait on a le jeu vidéo Et déjà dans le jeu vidéo On se penche des maisons tous les 10 mètres Tu vois C'est taper TT E-Loveman Sur tout YouTube Tu vas halluciner mec C'est incroyable C'est incroyable De quoi ? En tout cas merci Twitch On vous attend le 22 Ça régle Alors attendez parce que Ah ouais Attends et Chris il veut jouer à la play Il m'envoie à des grands défis là On se crède là Mais y'a plus de jeu de boxe aussi Hey EA Sports Ramenez nous le jeu de boxe là Y'a Street Fighter qui va sortir Ouais mais il est sorti Il est sorti Moi je veux un jeu de boxe Moi je veux envoyer du Tu vois Et apparemment il est très lourd Ouais il est très très lourd Parce qu'il y'a un mode world tour Où tu te balades dans la rue Et tu défis des becs Mais moi j'ai même pensé qu'à un de nos gala Nos prochains gala on organise un combat Un combat Un tournoi de gamer e-sport Vas-y nous on sait faire t'inquiète C'est vrai ? Oui oui t'inquiète Jus est-ce que tu peux On peut même faire un combat de streamer si tu veux Bah ouais Moi j'y vais moi je mets les gorges Je m'en fous On aurait pu le faire que 22 Mais là on est just Ouais c'est un peu le jeu Ouais Est-ce que Jus tu peux me renvoyer Le nom du streamer qu'il faut raid S'il te plaît Y'a un événement caritatif Pour la SPR Ah c'est le mec de la SPR Ouais c'est ça Attends je l'ai quelque part je crois Tu l'as ? Non mais c'est un nouveau je crois Ah c'est un autre Je crois que c'est un autre streamer Ah ok peut-être Ah oui c'est Notissimo sama C'est ça ? Ah non bah j'avais pas lu Vas-y pour lui Ok on va partir sur ça N'hésitez pas à lâcher les follow C'est un événement caritatif Ah ils jouent à Dragon Ball en plus Ça rigole Et puis suivez sur Insta C'est facile C'est nom prénom pour les trois Oui Pour moi ils ont pas fait des trucs bizarres Allez voir Simple efficace Et si vous voulez Si vous avez la flemme de regarder Regardez la story qu'on a postée Sur RMC Sport Combat On vous a tagué Donc tu cliques et tu follow Et ça donne de la force Ce dont vous avez besoin Et on vous attend le 22 Et le 22 surtout Le 22 Nous on sera la force Je te chure Je te chure de vous Merci encore Merci, merci là-dessus Merci l'équipe